Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien et bienvenue dans cette vidéo. Je viens de tomber sur un rapport des Nations Unies sur la migration et spécialement la migration des Africains de l'Afrique subsaharienne. Alors, quatre données très très importantes que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Si vous venez de me découvrir, moi c'est Justin, je suis architecte, je suis également entrepreneur et j'accompagne aujourd'hui la diaspora africaine dans l'investissement immobilier en Afrique. Aujourd'hui, nous avons des bureaux dans cinq pays au Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina, Togo et la Guinée. Nous accompagnons ces cinq pays-là vraiment de façon très très efficace dans la réalisation des projets immobiliers de nos frères qui sont dans la diaspora puisque c'est 80% et également nos clients, il y a 20% de nos clients qui sont également en Afrique. Bref, si vous voulez en savoir plus sur ce qu'on fait, je vous mettrai un lien dans la description. C'est un catalogue de projets que vous allez juste télécharger, vous allez voir. Avoir une idée sur tous les projets que nous faisons actuellement. Je vais vous partager ces rapports-là. Alors, le premier élément qui est très très important, très intéressant dans ces rapports, c'est que le premier élément, les transferts des fonds de la diaspora africaine a doublé sur les 15 dernières années. Très très intéressant. Cela veut dire que la diaspora africaine fait encore plus d'efforts. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Nous sommes de ceux-là qui sont en train de dire qu'il faut revenir en Afrique, revenir en Afrique. Mais on voit également un impact assez réel de la diaspora en Afrique. Deuxième élément, là on va sur des chiffres énormes. La diaspora africaine a financé sur les 12 derniers mois plus de 70 projets. Alors, ça c'est intéressant. 70 projets co-financés par la diaspora en Afrique. C'est très intéressant. Alors, quelque chose où je ne suis pas d'accord, c'est le point suivant. Plus de 27 000 milliards envoyés vers l'Afrique subsaharienne sur les 15 dernières années. 27 000 milliards. Alors, 27 000 milliards, vous voyez que c'est beaucoup d'argent. Pour comparaison, vous voyez que la moyenne des budgets annuels des pays africains tourne autour de 5 000 milliards. La moyenne, la Côte d'Ivoire qui est souvent entre 10 et plus milliards. Le Sénégal qui est entre 7 et 8 000 milliards par année de budget. Donc, budget annuel, ça veut dire que les besoins de financement, les besoins en financement de tout le pays. En fait, donc, les infrastructures, les salaires de fonctionnaires, voilà, les hôpitaux. Elle dit que l'État, son budget annuel de fonctionnement, budget 7 000 milliards. Ça tourne, il y a des pays qui sont à 2 000 milliards, 3 000 milliards même, en Afrique subsaharienne. Donc, 27 000 milliards que la diaspora africaine a envoyé en Afrique sur les 15 dernières années, c'est beaucoup. Cela veut dire que la diaspora africaine, c'est carrément un pays à part entier. Parce que si on divise les 27 000 milliards, vous voyez que facilement, la diaspora africaine peut être un pays avec un budget de 3 000 milliards par année de fonctionnement sur 15. Donc, chaque année, la diaspora africaine, c'est vraiment... Donc, c'est beaucoup. Là où je ne suis pas d'accord, vous allez pouvoir le paralléliser. Pour 27 000 milliards de dollars, 27 000 milliards de francs CFA plutôt, envoyés en Afrique, il n'y a que 70 projets réalisés. Donc là, c'est là où moi, je ne suis pas d'accord. Donc, alors, c'est mon vol. Je reprends l'Istanbul, je vais à Istanbul. J'apprends juste quelques minutes. Voilà. Donc, on va continuer à calmer. Donc, je vais à Istanbul après. Même à Istanbul, je vous ferai des vidéos. Je vais vous faire des vidéos à Istanbul aussi. Mais là, je suis à Dakar au Sénégal. Je suis à Dakar au Sénégal. Donc, on va à Istanbul après. Je vous dirai également les autres pays. On va aller. Donc, je vous ferai des vidéos. Mais déjà, ce que je vous dis, le parallélisme entre 70 projets réalisés par la diaspora pour 27 000 milliards, moi, je pense que c'est très peu. C'est très peu parce que pourquoi ? La diaspora africaine, ce qu'elle fait généralement, elle envoie, chacun essaie d'envoyer 1000 dollars, 1000 euros, 2000 euros, 500 euros, 100 euros pour les fers, les soeurs, des projets. Et en fait, ce sont des investissements de consommation en fait. Il y a beaucoup, il y a une bonne partie de cet argent-là que la diaspora envoie en Afrique juste pour aider les gens. C'est pour des consommations. Et même si c'est pour des investissements, les investissements sont beaucoup plus identitaires en fait. Chacun veut faire en sorte que ça se condise que c'est lui. Non, que c'est moi, j'ai construit la villa que tu es là-bas, l'immeuble là, c'est moi, j'ai fait. Et c'est dessus. Donc, chacun essaie d'aller de lui-même. Donc, il n'y a pas un mouvement d'ensemble. C'est ce qui fait en sorte que l'impact n'est pas assez. L'impact n'est pas suffisant. Il y a beaucoup d'argent parce que ceux qui comprennent l'entrepreneuriat, l'argent n'est pas le premier élément le plus important. C'est le mindset d'abord. Ça dit que dans quel esprit on se met pour investir. Ça dit que c'est ce qu'il y a dans la tête. Ce n'est pas l'argent parce que vous pouvez envoyer même beaucoup d'argent en Afrique. Beaucoup, ça peut mettre des centaines de milliards de dollars. Mais ça ne pourra pas changer de grande chose parce que le mindset de vous-même, vous-même qui envoyez de l'argent, votre mindset et les personnes à qui vous envoyez de l'argent également, leur mindset fera en sorte que vraiment il n'y aura pas un impact significatif. Deuxième élément, c'est que les gens qui, quand vous envoyez de l'argent, les gens essayent d'envoyer l'argent en disparate. Ça dit que chacun essaie de faire des efforts personnels. Ça dit qu'il envoie comme ça, il envoie comme ça. Il n'y a pas également un mouvement d'ensemble. Donc, que ce soit le mindset ou bien le mouvement d'ensemble, c'est ça le problème. Moi, je ne dis pas que ce que vous faites, ou bien arrêtez d'envoyer l'argent, non, ce n'est pas ce que je dis de faire. Je vous dis tout simplement de vous inspirer de ce que d'autres communautés de la diaspora font. Par exemple, je prends le cas ici au Sénégal, il y a deux ou trois grosses sociétés indiennes dans l'immobilier que je connais. Et ceux qui sont au Sénégal doivent également les connaître parce qu'ils sont très connus, très puissants ici. Ce qu'ils font généralement, c'est quoi ? Il y a une banque d'investissement indienne pour la diaspora. Donc, tous les indiens, quels que soient là où ils se trouvent, vous pouvez investir dans des projets, des sociétés indiennes, peu importe là où vous êtes. Si je ramène ça dans le cas de la diaspora africaine, on pourra imaginer une banque de la diaspora africaine qui permettra aux africains de la diaspora d'investir via cette banque-là. C'est-à-dire qu'une banque qui va être un pont entre les africains de la diaspora et les africains qui vivent en Afrique. Donc, il y a un pont. Les africains de la diaspora, si tu as 1 000 euros, 2 000 dollars, 10 000 dollars, 20 000, peu importe. Et le montant que tu veux investir, tu peux investir via cette banque. C'est-à-dire que tu déposes là, la banque va te garantir 5, 10, 20 %, bon, pas 20 %, mais un montant d'investissement. Et cette banque va rechercher en Afrique des projets assez structurants pour investir. Donc, vous, vous allez investir de façon très sécurisée auprès d'une banque. Et la banque qui va également faire son travail parce que la banque va chercher certaines garanties auprès des projets qui viendront de l'Afrique. Donc, on va faire une sélection, une étude, ainsi de suite. La banque fera également son travail pour investir sur des meilleurs projets. 27 000 milliards, je vous donne une idée de combien de projets ça peut réaliser. Je vous donne un hôtel 5 étoiles en Afrique. On l'a réalisé avec 7 milliards de France-EFA. 7 milliards de France-EFA, vous pouvez faire un hôtel 5 étoiles à Dakar, à Abidjan, à Ouagah, à Conakry, à Lomé, à Douala. 5 milliards, vous pouvez faire déjà un hôtel 4 étoiles. 5 milliards. Et quand je parle, c'est des hôtels, les 200, 300 chambres. Ce ne sont pas des petits hôtels, non. 7 milliards, c'est déjà un groupe projet. Avec un 10 milliards, on peut faire un hôpital, un complexe hospitalier, ou bien un complexe hospitalier. Il dit qu'un grand hôpital qui a vraiment tout, il dit qu'avec 10 milliards, on peut faire ça. 10 milliards de France-EFA. Avec 20 milliards, on peut construire des aéroports. Par exemple, l'aéroport dans lequel je suis là, c'est un aéroport de 53 milliards. L'aéroport Bless Day, si je ne me trompe pas, je pense, les derniers chiffres officiels, c'est 53 milliards. Donc, vous voyez que 27 000 milliards, c'est parce que c'est mal canalisé. Si les 27 000 milliards sont bien canalisés, je vous assure, en Afrique, avec même 1 milliard, vous pouvez impacter la vie de 1 000 personnes. 1 milliard, c'est beaucoup pour impacter la vie de 1 000 personnes en Afrique. Je vous donne un exemple. Si vous mettez ça dans l'agro-business, dans l'agro-business, même si vous partez là où il ne pleut même pas, comme dans certaines zones du Sénégal, là où il ne pleut même pas, si c'est encore au Cameroun, il ne pleut beaucoup presque toute l'année, si ce n'est pas 9 ou 10 mois comme ça sur l'année, dans des pays où il ne pleut beaucoup, comme le Gabon, 12 mois sur 12, ainsi de suite, si c'est dans ce genre de pays-là, 1 milliard pour investir dans l'agro-business, mais c'est beaucoup. Même là où il ne pleut pas, si on doit même faire des forages, imaginez si par 2 kilomètres, on fait un forage. Les forages en Afrique ne sont pas du tout chers. Les forages, ça tourne autour de 1 million, 2 millions. Imaginez combien de forages vous pouvez faire dans des villages, permettre aux villageois de faire de l'agriculture toute l'année. Des forages de 1 million, de 2 millions, avec 1 milliard. Le nombre de forages que vous pouvez faire. Donc moi, je pense qu'il faut que la diaspora, c'est une idée que j'aimais comme ça, si nos frères de la diaspora entendent cette vidéo partagée massivement, de s'organiser pour créer une banque de la diaspora. créer une banque de la diaspora. Parce que je pense que ça aura plus d'impact que toute autre chose. Parce qu'il y a des gens qui tentent de leur mieux, je connais des gens qui font de leur mieux pour mettre les gens ensemble de la diaspora, venir faire un immeuble ici, mettre les gens de la diaspora pour venir faire un projet de tel ici, de tel là. Mais si c'est une banque de la diaspora, quelque chose d'assez structuré, où l'État accompagne. Parce que si vous venez juste vous, c'est déjà bien de commencer à créer une petite communauté de 10, de 20 personnes, venir faire une cité. Actuellement, on est en train de faire une cité de 73 logements. D'ailleurs, je vais vous en parler de ça un peu plus tard. À Dakar, on est en train de faire une cité de 73 logements. Ici à Dakar, je vais vous en parler de ça un peu plus tard. Mais ça, c'est encore quelques personnes qui se mettent ensemble et puis voilà. Mais je parle de quelque chose qui aura vraiment un impact assez significatif. Ouh là là, mon téléphone. Quelque chose, mon deuxième téléphone qui est tombé. Quelque chose d'assez significatif en fait. Donc, si c'est une banque, mais je vous assure, l'État vous accompagne. Et d'ailleurs, les Indiens, les Chinois, eux, ils ne viennent pas en Afrique comme ça. Ils ne viennent pas investir dans... Non, ils ne viennent pas comme ça. C'est parce que l'État est derrière. Les gars, ils sont solides. L'ambassade, ils disent que la diplomatie... Mais quand vous venez à Seul, vous n'avez pas tous ces supports, ces soutiens, quoi. Donc, voilà un peu ce que je voudrais partager avec vous. Vous avez vu qu'ils ont annoncé mon vol. La queue est là. Je vais d'un moment à l'autre être appelé à partir. Donc, les amis, on va se retrouver à Istanbul. Je vais également, mis à part ces rapports, j'ai deux ou trois autres vidéos que je vais partager avec vous très, très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501